Alors bonjour tout le monde, bienvenue au Balado Vivre avec Steph et Fanny. Présentée par nous, TV Chaudière-Appalaches, par contre, comme vous pouvez le constater, notre belle Stéphanie est à Montréal. Allo Steph. Allo ma belle Fanny. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Fait que toi tu décides que tu pars comme ça. Écoute, ce n'est qu'un début. L'année 2024 sera remplie de voyages, alors on va expérimenter aujourd'hui notre beau balado version voyage. Exactement. Et comme tout le monde le sait, Stéphanie et moi, en fait, on est indissociable, donc c'est pas vrai que quelqu'un va animer le balado seul entre nous deux. Alors, avant de présenter notre invité du jour, Stéphanie, nous on a une passion commune, toi et moi, et ça adonne que c'est le sujet du jour. Je suis fascinée par la clairvoyance depuis quelques années. Toi, Stéphanie? Écoute, la clairvoyance fait partie de ma vie depuis mon très jeune âge. Ma mère ayant cette belle qualité de clairvoyance. Alors, pour moi, ça a toujours été comme un chemin normal de vie où on prend connaissance des feelings qu'on a en dedans, des petits soupirs qui nous disent qu'est-ce qui va arriver, quelle direction prendre. Donc, j'ai toujours été un peu, bien, fascinée, mais en même temps, c'est tellement normal pour moi d'avoir, bien, je dirais l'univers qui m'envoie des messages. C'est ça. Maître, à l'écoute, toi, t'es très, très ouverte. On appelle ça être ouverte et tout. Donc, moi, c'est ça, en fait, pour en faire l'introduction, notre invitée, en fait, je vais la présenter tout de suite, comme ça, ça sera plus facile d'avoir la conversation avec elle. Marie-Joëlle Crépeau. Allô! En santé. Allô, les filles. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et vous deux? Comment vous allez? Oui, super bien de mon côté. Absolument. En fait, moi, j'ai souvent la tendance à m'appartenir les personnes que je rencontre. Alors, si tu permets, je vais dire que t'es ma clairvoyante. Oui, OK. Avec plaisir. Je suis ta clairvoyante aussi. Effectivement. Marie-Joëlle, le but du balado vivre pour la Fondation Vivéré, en fait, la Fondation vient tendre la main aux femmes qui vivent des épreuves, peu importe l'épreuve. La raison pour laquelle tu es entrée dans ma vie, que j'ai fait appel à tes services, évidemment, il n'y a pas de hasard. Il y a une femme qui m'a parlé de toi, qui m'a dit que de bons mots à ton égard, et à la rencontre qu'elle avait eue avec toi, et est arrivé un tournant dans ma vie où j'y voyais très peu de positif, ou pas dans la négativité, mais c'était comme très, très, plus dans un monde de brouillard. Ça fait que j'ai fait ta rencontre il y a à peu près, je connais la date exacte, je vais faire comme si tu ne m'en rappelais pas, mais ça fait à peu près un an et demi que j'ai eu ma première rencontre avec toi. Ça me fascine, mais d'abord, je trouve que t'es une belle personne, je trouve que t'es une personne inspirante, je trouve que ce que tu as comme objectif, qui est d'élever les âmes, c'est ce que tu m'avais dit, tu risques de faire du bien aux femmes, donc tu es mon invitée aujourd'hui, tu es notre invitée aujourd'hui. C'est le plus grand des plaisirs. Merci de m'avoir invitée. Mais par la personne que tu es, même si la clairvoyance est un sujet qui en fascine plus d'un, t'es à mon avis une personne qui gagne à être reconnue dans ta personnalité, dans ton approche et surtout dans ta douceur. J'aime beaucoup être rapprochée par des femmes qui portent des messages avec douceur, avec écoute, de façon posée, puis tu as ces grandes qualités-là. Alors, bienvenue sur notre balado. J'ai les yeux pleins d'eau, ça va bien. Merci Stéphanie, on va la voir. Donc, Stéphanie a son expérience par rapport à la clairvoyance. Elle a vraiment développé ce don-là. Moi, j'ai commencé par faire des rêves prémonitoires. Donc, je tends à développer ça. On pourra en parler plus tard. Mais d'abord, la fondation Vivere, qui veut dire vivre en italien, j'aime mieux quand Stéphanie le dit. Vivere. Tellement plus beau avec son accent italien. C'est la déclinaison de trois mots qui sont super importants pour nous. Donc, si tu permets, on ferait l'exercice avec toi. Avec plaisir. Ta propre définition, en fait, de ces trois mots-là, qui sont? Vivre, vérité et rétablissement. Donc, vivre pour toi, Marie-Joëlle. Vivre pour moi, c'est atterrir sur la terre, dans un petit corps de bébé, sans trop savoir ce qu'on s'en va avec tout ça. Et de prendre de l'expansion dès le départ en faisant, la vie, c'est ce que je vois, la vie, c'est ce que je ressens, la vie, c'est ce que je... Finalement, la vie est sensation. Vivre pour moi, c'est ressentir des sensations. Et il va y avoir une quête toute notre vie par rapport à ça. Notre quête de sensation. Donc, on peut vouloir vivre l'amour, on peut vouloir vivre des sensations. On cherche à vivre des sensations agréables, en fait. Il n'y a pas personne qui dit à moi, je souhaite souffrir. Non, on souhaite vivre l'amour, le bonheur, la joie. Pour moi, vivre, c'est une quête de sensations qui se travaillent de l'intérieur, mais par le biais de l'extérieur. C'est un petit peu cette perception-là que j'ai. C'est beau, c'est beau la façon dont tu le vois. Moi, je trouve que ça rejoint beaucoup qui tu es. Vérité? Vérité, ça fait un peu suite à vivre, je trouve, parce que pour être en cohérence avec qui on est vraiment, il faut être dans notre vérité, automatiquement. Puis la vérité, elle ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se trouve en dedans. Fait que tu vas passer... Je vais passer ma vie à avoir une quête de sensations, mais comment reconnaître quelles sont les vraies sensations qui sont bonnes pour moi et qui ne sont pas bonnes pour moi? Fait qu'il y a vraiment une quête, oui, qui va se faire tout au long de notre vie, en tout cas pour ma part. Une quête, des fois, intellectuelle, émotionnelle, psychologique, c'est tout une quête... c'est très large, là. Une quête de vérité à travers ça aussi. Puis une vérité peut être aujourd'hui la vérité pour moi, mais dans deux semaines, ma vérité peut avoir changé. Absolument. Donc, une vérité est changeante. Une vérité est une sensation. Une vérité est... En tout cas, on pourrait en parler, je pourrais élaborer le... Mais j'amène une petite ligne directrice juste pour dire que la vérité, c'est un mode de vie aussi pour moi. Oui. Et rétablissement? Rétablissement, c'est quand que, finalement, tu n'es pas dans ta vérité. Puis que tu cherches à des sensations qui t'éloignent de qui que tu es vraiment. Puis qu'un moment donné, tu en viens à ne pas te sentir à ta place, à ne pas te sentir bien, à ne pas te sentir sur ton X, sur te connecter avec qui tu es. Puis ça exige un rétablissement, si tu veux reconnecter avec qui que tu es vraiment. Fait que pour moi, le rétablissement, c'est... C'est comme une boucle, en fait. Tu viens au monde, t'es le petit bébé, t'as une quête de sensations, qui suis-je? Je plonge à l'intérieur de moi, dans ma vérité. Puis, wow, je me suis éloignée de qui je suis. Moi, je parle ici, entre autres, des dépendances que je peux avoir vécues dans ma vie, qui ont fait en sorte que je pensais que c'était ça que je cherchais, que je cherchais des sensations éphémères. Fait qu'il a fallu que je plonge dans un rétablissement pour venir remettre de l'ordre dans la cohérence de ma vérité intérieure, pour bien vivre ma vie. Puis, tu dirais qu'aujourd'hui, dans ton rétablissement, t'es rétabli ou... C'est un processus. OK. C'est un processus, parce qu'il y a différents types de dépendance. Je ne sais pas, là, moi, je m'en veux par là, mais il y a différents types de dépendance. Puis, je trouve que... En fait, j'ai envie de dire que je trouve... Il m'est arrivé un moment où je me suis dit pourquoi que j'ai plus de plaisir, de facilité et d'amour envers les autres qu'envers ma propre personne. Ce n'est pas normal. On passe par cette phase-là, je pense. Pardon? On l'a toute cette phase. Oui, clairement. Tout le monde... Comment ça fait que je donne plus aux autres que je me donne moi-même? Oui. Ça exige un rétablissement. Rétablissement, c'est... On retourne sur le bon chemin de notre vérité intérieure. Hum-hum. Oui. Ce qui est spécial, ce qu'on peut avoir en tête, puis je vais parler de moi, parce que ça peut être ma réflexion à moi, peut-être celle des autres. On considère, Stéphanie et moi, puis la raison même de la Fondation, la mission de la Fondation, en fait, c'est qu'on se dit qu'on traverse toutes des épreuves. Oui. Dans la vie, on... Rares sont... Bien, en fait, est-ce que ça se peut? Je pense que non, parce que même la solitude, c'est quelque chose qu'on doit traverser. C'est un défi qu'on doit traverser. À différentes périodes de notre vie, on n'est pas obligé de rester dans les épreuves. Au contraire, le but est de la traverser avec de l'aide puis d'y voir la lumière ensuite. Hum-hum. Considérant que tu as le don de clairvoyance, est-ce que tu dirais que tu es à l'épreuve des épreuves, que tu peux tout voir venir puis t'en échapper? Non. OK, bien, parce que moi, ça m'intéresse vraiment. Oui, bien oui, puis j'adore parler de ça. J'adore ce sujet. Mais est-ce que, as-tu fait face, est-ce que tu considères, toi, que ta vie est parsemée d'épreuves et si tu es assez ouverte à ça? J'aimerais qu'on aille un petit peu avant d'aller dans ta clairvoyance parce que tu es avant tout un être humain qui a un chemin de vie. Puis la vie, on sait que c'est une expérience. Est-ce que ton expérience sur Terre, ici, maintenant, t'a fait découvrir, t'a fait traverser certaines choses? Oui. Clairement, bien écoute, je peux en parler. J'ai eu dans ma vie une phase de toxicomanie. OK. de l'adolescence jusqu'à la mi-jeune adulte, je pourrais dire, avant d'avoir mes enfants, bien avant d'avoir mes enfants. J'ai eu d'autres types de dépendance aussi. Je souris parce qu'en fait, ça revient à ce que je disais. Je suis une... J'ai la quête des sensations. Puis à travers les dépendances, c'est qu'on cherche à nourrir. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au fond, visualisons un carré avec un trou dedans. On enlève le trou, il y a un vide. Donc, c'est comme si dans ma vie, je cherchais à remplir ce vide-là maladroitement, un peu de façon inconsciente, sans trop savoir pourquoi je faisais ça. Mais je voulais juste remplir le vide. Je voulais juste me sentir bien. C'est un mode de survie. De toute façon, tous les dépendants peuvent comprendre ce langage-là, effectivement. Exactement. Puis tu sais, moi, je parle aussi à travers la dépendance affective parce que j'en ai souffert beaucoup. À quel niveau, tu dirais? Bien, écoute, j'ai accepté des relations amoureuses qui, au fond, mon intuition me disait non, mais je le faisais quand même pour remplir ça. Donc, clairement, l'intuition, elle est extrême. Là, où est-ce que je suis rendue dans ma vie actuellement, je peux dire que je ne l'écoute pas à peu près, vraiment, mais vraiment. Mais si on recule depuis quelques années, ça me jasait. Pour moi, je parle là. Oui. Parce que pour écouter pour les autres, ça, je ne l'ai pas pire. Mais écouter mon intuition, pour moi, il y avait une grave lacune. OK. Une très grave lacune. Puis ça faisait en sorte que je n'étais pas heureuse. Donc, moins tu es heureuse, bien, les servicieux embarquent, plus tu veux chercher à travers l'extérieur pour remplir le fameux vide qui est là. Et là, le vide, on n'est pas en thérapie, je ne vais pas parler du pourquoi il y avait un vide. Tout le monde a des vides de toute façon, un moment ou l'autre dans leur vie. Mais je pense que c'est ça. Est-ce que tu dirais qu'on se guérit vraiment de cette dépendance affective? Oui. En fait, je pense que toutes les dépendances peuvent être guéries. C'est vraiment, vraiment, oui. OK. Oui. Si on en prend soin, par contre. Bien oui, il faut. Ça ne se fait pas tout seul. Oui, c'est ça. Le vide, le carré que je monte avec le vide, il ne va pas se remplir par magie. Il y a un travail sur soi en thérapie ou un travail vraiment acharné de croissance personnelle. Est-ce que tu dirais que... Est-ce que c'est la dépendance à la toxicomanie au début? Mettons, si on fait un ordre des choses... Dépendance affective, tu es la première. OK. Parce que ce n'est pas nouveau quand on dit qu'on passe d'une dépendance à l'autre. Donc, tu sais, puis les gens savent, moi, je suis une dépendante. Et encore aujourd'hui, bien, j'ai peur d'être dépendante de toi, d'ailleurs, de tes consultations. En fait, quand je ne te parle pas, je m'achète des pendules, puis je me fais le tarot. Fait que je veux juste te dire que... Je ne sais pas... En tout cas, bien, je l'accepte, celle-là, parce que tu es à grève la côtoyer, puis je me dis que c'est une belle dépendance que faire socle à l'alcool, n'est-ce pas, Stéphanie? Ah, je te comprends, je te comprends. Moi, je... Moi, je n'ai pas cette dépendance. À part être dépendante à toi, Stéphanie. C'est ça. C'est un vrai triangle. C'est tout ça, un vrai triangle. C'est ça, mais c'est ça. La guérison, la totale guérison... C'est un processus. C'est un processus. Total guérison, puis tu sais, c'est vraiment un sujet qu'on pourrait aborder dans un autre balado, mais mon point était plus... Toi, tu ne vois pas ça venir pour toi-même, dans le sens que tu ne t'assoies pas, puis tu ne te fais pas une clairvoyance, puis tu ne te dis pas, bon, voici... Bien, je m'en sais, je fais. Oui, oui. Parce que ça marche-tu pour toi? Oui, oui. Je m'étais décrit beaucoup de choses. Moi, je savais que j'allais avoir deux enfants de sexe opposé. Oui. Il y a beaucoup de choses que je sais de même de mon futur qui s'en vient. C'est comme, je vois les... Je donne souvent l'exemple, puis il y en a qui me demandent, mais c'est quoi la différence entre l'intuition puis la clairvoyance, puis tes visions à toi puis versus les autres. C'est comme si je vais prendre un squelette humain, les os. Donc, chaque os, pour moi, j'appelle ça un point karmique, un point marquant. Puis quand que moi, je me fais une lecture, disons, je vais être en mesure de capter, je vais recevoir ou ressentir des points marquants de mon squelette. Mais tout ce qui est les muscles, la chair, le sang, c'est ça, je ne verrais pas ça. Fait qu'il peut m'arriver des choses, c'est des métaphores, évidemment, là, mais c'est pour ça qu'il peut m'arriver des choses à moi aussi dans ma vie, j'espère donc. Non, ça n'aurait pas de sens. Si je voyais tout d'avance, là... Bien, c'est ça, ça ne se peut pas. Mais non, ça ne se peut pas. Bien non! Puis je ne veux pas, en fait. Je ne veux pas. Moi, j'ai avisé mes guides. Ah, OK. Oui, oui, je le rejase, là. Je l'appelle... Prends-tu beaucoup? C'est mes aimants. Bien, j'en ai un principal et ça ne sera pas... C'est ça, c'est cadamé. OK, c'est la principale. Allez, on va en reparler, tout ce qui est bien. Oui, c'est ça. Tellement de sujets à aborder. Oui, oui. Donc, mais oui, je ressens les grands morceaux de ma vie, oui, mais je ne vois pas tout venir. OK. Non. Non. Mais est-ce que tu restes toute dans l'interprétation ou tu peux dire que c'est vraiment clair? Tu sais, dans le sens où, tu sais, moi, ma clairvoyance, je ne la pratique pas, c'est-à-dire que quand ça vient, ça vient, puis j'ai des flashs, puis des trucs, mais des fois, c'est plus de l'interprétation, puis je le comprends après coup. Oui, bien, ça peut arriver, c'est tellement... En fait, c'est que moi, j'aime dire que le canal, on est comme un... on va imaginer un beau tuyau lumineux, OK, dans lequel l'information, quand c'est de la clairvoyance, pour moi, là, comment ça fonctionne, c'est que l'information vient d'en haut, puis elle descend à travers moi. Tandis qu'il y a de l'intuition pour ma propre personne, elle part pas d'en haut, elle part d'ici, puis elle monte comme ça jusqu'à ma conscience. Donc, si je suis en mode cocooning, je relaxe, puis que ça part, je vais peut-être faire, ah, il vient de se passer quelque chose, je vais porter attention, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais si, exemple, je suis préoccupée, je suis en train de faire quelque chose, puis que l'info monte, et que j'y accorde moins d'importance, ou que je l'écoute moins, bien, ça se peut qu'elle passe, puis que j'aurais peut-être dû l'écouter plus. Mais pour moi, faire de la voyance aux autres, c'est d'une facilité, je veux dire, je l'ai développée, là, la faculté, je reçois, je reçois, je reçois. Donc, plus difficile de m'écouter, disons, évidemment, c'est pour ça que ça a été difficile par le passé, mais maintenant, quand ça arrive, je fais, j'arrête tout, puis je l'écoute. Je prends vraiment le temps de ressentir. Mais ça dépend, ta question, je l'entends, puis c'est sûr que si l'intuition monte sous forme de flash comme ça, soudainement, oui, il va falloir que je l'interprète, puis des fois, je vais faire, ah, c'est ça que ça voulait dire, OK, je comprends. Mais quand je m'assois vraiment, puis que je dis, je me fais une lecture, puis je veux recevoir des infos, bien, je suis capable de prendre en considération que je le vois, là. C'est comme mes enfants, je l'ai su, j'ai su 10 ans avant qu'ils, j'ai même reçu des messages d'eux avant qu'ils viennent au monde, là. Ils étaient venus me jaser, là, t'sais. Fait que je, puis j'ai décrit plein de choses, plein, plein de choses, autant au niveau de ma famille, mes proches. Fait que quand on parle de moi, c'est sûr que je parle, exemple, de mes enfants, je parle de mon ex-conjoint, je peux parler de mes proches. Mais moi, ce que j'ai dit, j'ai demandé à mes guides que tout ce qui est, exemple, tragédie, nouvelles négatives, je veux pas le savoir d'avance. Je veux être préparée en temps et lieu, mais pas le savoir trop d'avance, ça sert à rien. Exactement. Mais, tu sais, la clairvoyance, c'est pas... Moi, je trouve qu'il faut une spiritualité, de toute façon, pour être ouverte, mais c'est pas une question de Jésus, là. Non, non, non. C'est ça, c'est pas une... On n'a pas besoin d'être religieux, on a simplement besoin d'ouvrir, parce que, tu sais, évidemment, j'écoute beaucoup de trucs, j'ai vraiment envie d'en apprendre. Fait que oui, j'ai entendu beaucoup le canal lumineux, puis la question de, tu sais, l'âme et tout, en tout cas. Fait que j'aime ça, parce qu'en fait, je sais que l'information... Je suis capable de vraiment bien saisir l'information au-delà de l'intérêt que j'ai. On est capable de visualiser quelque chose qui est un petit peu plus nébuleux pour les gens. Fait que ça, on revient au départ, toi, Marie-Joëlle, ce que j'ai compris à ma première rencontre, c'est que t'as ce don-là de clairvoyance depuis que t'es tout petite. Oui, j'avais 5 ans la première fois que j'ai eu conscience. Bien, je voyais des flashs, comme des petits films dans ma tête. Fait que c'était pas juste de l'intuition, c'était vraiment... Ça paraissait comme une visualisation qui est soudaine. Donc là, j'étais comme... Mais tu sais, à l'âge de 5 ans, c'est d'expliquer ça. Heureusement, ma mère, on choisit nos parents. Oui, vraiment. Fait que j'ai choisi ma mère parce qu'elle m'a toujours crue, elle m'a toujours accueillie là-dedans, elle m'a toujours accompagnée. Même dans les moments où je me suis demandé, coudonc, je suis-tu folle? Elle me rassurait en me disant, non, t'es clairvoyante, t'es sensible, fais-toi confiance, tu sais. Est-ce qu'elle avait ce don-là, elle aussi? Ma mère, elle a d'autres genres de dons. OK, fait qu'elle n'était pas surprise qu'il y ait un don que tu... Non, au contraire, ça ne la surprenait pas. OK. Elle m'a beaucoup encouragée, puis je pense que c'est, entre autres, grâce à elle, si aujourd'hui, je suis assise et je parle de clairvoyance. Assumée. Je pense que c'est ça exactement que j'allais dire. J'allais dire, on choisit nos parents parce que, justement, elle aussi, elle avait des dons. Je pense que quelqu'un qui est vraiment fermé à ça, qui a un enfant, c'est plus la peur qui les envahit que l'écoute. Oui, exactement. C'est ça qui a fait en sorte, probablement, que tu as été capable de l'ouvrir à plein potentiel, ton don. Oui. Ah, oui, exact. Fait que tu as 5 ans, tu ne fais pas des one-on-one en clairvoyance à 5 ans, certainement pas. Fait que tu l'as pratiqué. T'imagines-tu, la gang, il y a un garderie, puis j'arrive à... Ah! Oui, mais j'ai commencé à tirer des cartes à 12 ans. À 12 ans, là, parce que ma mère mère... Elle, tu devais être populaire. Bien, à l'école, à 12 ans, j'avais un petit jeu. Parce que j'ai commencé avec les cartes. Moi, les cartes de poker, là, vraiment, parce que c'est ma mère mère qui m'avait montré comment tirer des cartes. Ça a été mon outil, mon médium par lequel je me suis... Je me suis servi des cartes pendant... Jusqu'à l'âge, jusqu'à l'époque de l'université. Parce qu'il y a même un moment donné où je me disais, bien, ce n'est pas moi, là, qui fais ça, c'est les cartes. C'est pas... Je ne réalisais pas que c'était moi qui étais intuitive. Je pensais que c'était grâce aux cartes que... Bien, bien placé, puis si tu es liée comme il faut, bien, c'est facile, tout le monde peut faire ça. Oui, tout le monde peut faire ça, clairement. Sauf que moi, ça fait... Depuis que j'ai 12 ans que je pratique ça. Que je pratique la clairvoyance, si on veut, là. Mais t'as aussi une boule de cristal, parce que... Ah, j'ai toute. Les gens peuvent te suivre sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Ma soeur et moi, on n'a pas ensemble un samedi soir. On était chacun dans nos maisons, puis on t'a mis, puis on était ensemble. On a adoré notre samedi soir. On s'est rendu compte qu'on était rendu là dans notre vie. Mais... Mais ça aussi, c'est fascinant, parce que t'es chez vous, puis t'as l'air d'avoir tellement de plaisir. Puis en fait, t'es tellement passionnée. Mais est-ce que tu... Même si on est à travers l'écran, par exemple, on est sur Instagram, puis là, tu vois le nombre de personnes, tu vois qu'ils se connectent, tu vois des images, puis ça peut appartenir en général, ça part... Bien, c'est pour ça que... Oui, bien, c'est parce que je trouverais ça injuste de... S'il y a des gens qui sont là en même temps, qui regardent, qui veulent écouter, que moi, je donne mon attention à juste une personne. C'est ça. Quand tout le monde est là, fait que moi, juste que... Bien, tout le monde... Ce que j'aime, c'est de me dire, tous les messages qui vont passer ce soir, intuitivement, sont pour nous tous. Ah, OK. Ça fait que c'est comme ça. Mais c'est super intéressant, parce que dans chaque message, comme tu ne vas pas vers la noirceur, tu ne vas pas vers... C'est comme si c'est des rappels de ce qui est bon pour nous. Puis c'est ça que je trouve intéressant, parce que quand, par exemple, tu vas parler, tu fais un live, le premier du mois, puis tu dis, voici comment va s'annoncer le mois, bien là, bien... Ah, j'aime ça, Françoise. Ah, bien... J'adore, oui. Et moi, donc, fait que, tu sais, comme je ne suis pas du tout dépendante, je fais comme j'écoute vraiment comme si tu me parlais à moi, de toute façon, j'ai l'air que tu as l'air de me parler à moi. Mais souvent, c'est des réflexions qui sont très positives, en fait. On souhaiterait bien que ça soit ça, la vérité, puis tant mieux si elle l'est. Mais de toute façon, je pense que... Tu dois être d'accord avec moi, puis Stéphanie aussi, ce que l'on se dit, de toute façon, dans notre tête, plus c'est positif, plus il y a du positif qui va arriver. Carrément. On programme. Je me suis déjà posé la question à travers la clairvoyance, l'intuition, de me dire, est-ce que je vois venir vraiment ce qui s'en vient dans ma tête ou c'est plutôt mon âme qui m'envoie l'image de ce qu'il faut que je crée dans ma vie? Je ne sais pas si je comprends ça. Écoute... C'est exactement quand on fait de la projection, quand on demande, quand on visualise, quand on... C'est beaucoup ça aussi, hein? C'est beaucoup... Bien, c'est ça. Je pense que ce qui est beau avec la clairvoyance, c'est que ça arrive à ouvrir les yeux, peut-être, à ceux qui n'ont pas les yeux assez grands. Hum-hum. De le sens de dire que quand tu... Quand tu fais vraiment de la visualisation, quand tu demandes vraiment quelque chose à l'univers, ça finit par t'arriver. Ah, ça, c'est clair. C'est absolument ça. Fait que quand l'énergie est là, quand tu l'as demandé, quand tu y crois, quand tu as la foi, c'est sûr que ça arrive. C'est sûr que ça arrive. Hum-hum. De la même façon, je pense que ceux qui se répètent qui sont nés pour un petit pain... Oui. Ils viennent à l'incarner, malheureusement. Ils viennent qu'à l'incarner, exactement. Hum-hum. Toi, Marjorie, est-ce que tu penses, est-ce que tu crois qu'on a tous un destin? En fait, ce que toi, tu vois dans la clairvoyance... Premièrement, qu'est-ce que tu vois comme image? Un exemple, là. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est laborieux. On passe une heure avec toi. Là, tu as des forfaits 30 minutes, tu as des forfaits un an, mais tu vois des affaires pendant une heure de temps. Oui. Juste un exemple de comment tu peux voir quelque chose. Bon, bien, exemple, des fois, c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est tous mes sens. Vraiment. Moi, pourquoi je dis clairvoyance? Oui. Clairaudience, non, je n'entends pas. OK. Il y en a qui disent, j'entends des messages. Moi, je n'entends pas, là. La journée où j'entends des voix, je vais aller consulter. Pour ma part, ça ne marche pas dans ma tête. OK. Mais je ressens, ça, c'est clair, des fois, je ressens. D'autres fois, je vais avoir des symptômes. Exemple, quelqu'un, une cliente, une en séance, un moment donné, elle avait un cancer du sein, elle ne le savait pas. Ce n'est pas rare que je vois des trucs que je peux dire à une personne si elle est d'accord à recevoir le message. Je l'invite rapidement à aller consulter parce qu'il y a un problème au niveau du sein. La femme arrive et moi, automatiquement, c'est comme un effet miroir. Je ressentais que j'étais inconfortable dans mon sein. Je me suis connectée à elle, j'ai fait comme, il y a une masse, il y a quelque chose. Des fois, c'est un ressenti. Je ne voyais pas la masse, mais je ressentais. D'autres fois, ça va vraiment être des petits films. Vraiment, c'est comme si... J'aimerais tellement ça, pouvoir vous montrer des fois les petits films sur l'écran que je vois dans ma tête. Ah, nous aussi, on aimerait ça, par exemple. C'est ça. Je peux voir, exemple, le portrait. Mettons, une personne qui va être en couple dans le futur, je vois une scène, la scène apparaît. Exemple, je te verrai toi, futur partenaire, j'ai une scène qui apparaît, puis là, je te décrirai la scène. Comment je fais ça? J'aimerais ça. J'aimerais ça que tu le fasses avec Stéphanie. Mettons en direct. Non, mais écoute, premièrement, j'ai quand même un après-midi de bouquet avec elle. Sachez-le. Mais là, t'as dit ça. Mais avais-tu comme été un exemple? Bien, non, je ne veux pas qu'on perde le fil, mais j'avais hâte que tu me racontes tantôt. Ce n'est pas du tout la troisième fois que je te consulte pour ça, mais ce n'est pas grave. On n'a dit pas, on n'a dit pas. On a beaucoup de plaisir. Fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est des ressentis. Des fois, c'est des petits films que tu vois. Ce que je vois, mais il y a une chose que j'aimerais partager, si ça peut aider les gens à travers leur intuition. Quand on... Exemple, si je vois un chien brun qui marche sur une plage. Mettons, c'est ça ma vision. Oui. Il n'y a pas de... Ah, bien, je pense que le chien s'en va là-bas ou qu'il vient de là. Non, ce que t'as à dire, là, c'est que je vois un chien brun qui marche sur une plage. C'est ça, la vision va dire. Donc, tu n'interprètes pas. OK, parfait. Jamais. Maintenant, toi, tu dessines beaucoup. Oui. T'adores dessiner. Est-ce que c'est parce que ça t'aide à... Existe-moi pourquoi tu dessines. En fait, c'est que... Je suis un petit peu intense. Je peux vraiment partir dans toutes les directions, moi. Mais vraiment. Donc, quand je suis en consultation, le pourquoi que j'écris, c'est que ça me permet, moi, de me rappeler où est-ce que je suis parce que quand je fais de la voyance, j'oublie. Aussitôt que ça sort, là, j'oublie l'information qui vient d'être dite. Oui, oui. Ça, c'était mon autre question. Non, non, je me suis... Tu sais, je ne peux pas me souvenir de ça, là. OK. Exemple, si tu me recroises, Marie, tu m'avais dit ça, je vais l'avoir oublié que je t'ai dit ça. Oui, c'est ça. Ça fait ça avec tout le monde. Ça fait que ça, étant dit, quand je fais mes... C'était quoi? C'est ça qui me t'a rendu. Tu vois, c'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que j'écris. C'est pour ça que j'écris. J'adore. Alors, tu dessines, tu dessines beaucoup. Oui, je dessine, j'écris. Je peux dessiner les visages. Admettons, si je vois... Je dessine des maisons. Des fois, il y a des gens qui vont te dessiner ma future maison. Je la voyais d'avance. Ça fait que j'aime dessiner. J'aime peut-être que dans quelques années, les technologies, il existe peut-être même déjà, vont me permettre de pouvoir dessiner sur quelque chose de plus virtuel que ça va s'imprimer après puis la personne va repartir avec son petit dessin. C'est le fun parce que quand on est en consultation avec toi, tu dessines. Par ça, tu nous demandes si on veut les dessins. Évidemment, qui tapissent mes murs de mon bureau. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. On rit beaucoup, mais ça me fascine quand même. J'aime ça porter un regard sur ça parce que je me dis... Moi, je trouve ça positif. Je trouve ça positif. Les dessins, on peut les conserver de toi. C'est quelque chose qui nous rappelle aussi. Puis moi, je me rappelle vraiment, tu avais dessiné un gros papillon avec des notes de musique puis j'avais consulté d'une autre personne puis on avait aussi parlé de papillons. C'est comme si cette image-là est plus facile pour moi, elle reste plus facile dans ma tête de voir l'envol d'un papillon que d'avoir une image précise où je vais là puis que ma vie va changer parce que tu m'as dit quelque chose. Parce que c'était ça, ma prochaine question. Est-ce que toi, tu crois qu'on a un chemin dessiné d'avance? Est-ce qu'on a un destin? Oui. C'est ma croyance à moi. OK. Je n'ai pas la vérité absolue. Le libre arbitre, il fait partie... Il est là. Oui. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner un exemple. Si jamais... Je vais donner un exemple si j'étais en consultation puis qu'une personne vienne me voir puis que je lui dis au mois d'août... Là, mettons, on est en mars. Au mois d'août, il va se passer telle situation dans ta vie. Oui. Mais entre mars et août, tu as le libre arbitre de vivre toute ton existence. Absolument. Je ne peux pas tout voir. Et encore là, même s'il se produit l'événement, mettons que ça arrive l'événement, qu'il soit positif ou un peu plus challengeant, tu as encore là le libre arbitre dans ton attitude. L'attitude face à la vie. Parce que des défis, on va tous en vivre. On en vit tous. Des réussites aussi. On a le libre arbitre de notre attitude de comment. Moi, je dis souvent à la personne, je te prédis que tu vas avancer sur le chemin. Mais c'est toi qui choisis comment tu vas avancer. Mais est-ce qu'on peut prendre des détours ou on peut complètement changer notre destin? OK. C'est tellement une bonne question. Moi, peut-être que mon opinion va changer dans quelques années, mais à ce jour, comment je vois ça, c'est qu'une personne, exemple, qui prend rendez-vous avec moi et qui vient me voir, même si elle me dit « Mais là, tu vas m'influencer. » Non. Je ne vais pas t'influencer. Ça peut t'influencer. C'est à toi ne pas être influençable. C'est pas pareil. C'est une question d'attitude. Exact. Attitude et de qui es-tu? Puis encore là, des gens trop vulnérables et trop facilement, j'appelle ça des petits palmiers au vent. C'est à moi, à un moment donné aussi, dans l'amour, à rappeler à la personne « Hey, je vais juste mettre en lumière des possibilités de ta vie. » J'appelle ça des possibilités quantiques. Donc, ta question de « Est-ce qu'on peut faire des détours ? » Ou « C'est sûr que ça va arriver. » Moi, je ne mettrai jamais ma main au feu en disant « C'est sûr que ça va arriver. » Je serais qui pour faire ça, premièrement. Mais deuxièmement, je crois beaucoup que les gens qu'on rencontre font partie de notre destin. Je pense aussi. Donc, automatiquement, si une personne prend une séance avec moi en se disant « Tu vas m'influencer. » Non, tu étais prédestiné à me rencontrer pour que ça ait un impact pour la suite des choses dans ta vie. C'est comme ça que je vois ça. Peut-être juste pour te donner le goût d'y croire. Parce que, tu sais, de dire « Ok, ça va exister. » Parce que tu fais cette mise en garde-là. Par exemple, je vais donner un exemple bien concret. Tu m'as dit « Je vois un incendie. Elle peut être passée au futur. Tu ne paniques pas avec ça. Tu ne t'inquiètes pas. » Puis moi, je savais que j'avais eu un incendie. Puis, je n'ai pas paniqué avec ça, mais il y a des gens qui pourraient dire « J'ai eu un incendie. » Il panique et tout. Ça, c'est important de comprendre justement qu'il y a des choses que tu vois, mais attention, il ne faut pas en faire une maladie non plus. Parce que le temps n'existe pas, paraîtra-t-il, dans cette vie après la vie. Le temps n'existe pas vraiment. Tout peut changer finalement. Exactement. Moi, en fait, si ce n'était pas de la fameuse personne qui a inventé l'horloge et le calendrier, il n'y aurait pas de temps. Il n'y a pas de temps. C'est un humain qui a dit « On va créer ça. » Mais le temps, ce n'est pas une création de l'homme. Quand on capte des informations, moi, j'appelle ça de l'intemporel. C'est pour ça que je tombe dans une phase intemporelle moi-même. Je capte. Des fois, de prédire le temps, c'est délicat. J'y vais avec des indices de saison souvent ou les chiffres. Quand je vois des chiffres ou des indices de saison, je décris des... C'est comme ça que je peux parler du temps en tant que tel. Mais si on pense à ce qui te parle, on en a parlé rapidement et j'avais cette question-là. Je l'ai écrit parce que je l'aurais tout déformé. Pauvre guide. Kadamir? Qui est-il? Comment ça va, Kadamir? Es-tu là? Kad, en fait, c'est... Tu l'appelles-tu Kad? Oui, Kad. Tu l'as le mot aussi, d'abord. En fait, c'est la plus grande mission de ma vie. Kadamir, oui. Je vais écrire cinq livres sur Kadamir. Mais c'est qui, Kadamir? Kadamir, c'est un guide... Oh, my God, c'est un peu... Je n'ai jamais parlé de moi encore. Moi, ça m'intéresse tellement. C'est spécial. C'est comme si je ressens « Ah oui, il parle de nous autres. » Let's go! En fait, Kadamir, c'est un guide spirituel qui n'est pas humain, évidemment. On s'entend. C'est vraiment une énergie masculine, mais féminine en même temps. C'est le ying et le yang. Mais vraiment, moi, je lui ai mis une image visuelle. Je le trouve bien cute, Kadamir, dans ma tête. Tu sais, moi, ça va être le personnage, en fait, aussi de mon livre. Puis c'est le nom de mon entreprise. Donc, Kadamir, il va être partout. Il va être partout. C'est l'univers Kadamir. Mais je veux créer à travers ça un mouvement de conscience, d'éveil. Et Kadamir aide surtout les gens avec la dépendance. Ah, pour vrai? Oui, ça va être... C'est pas genre psychologique qu'on va voir ses solutions, mais à travers... C'est un livre science-fiction futuriste, on va dire ça de même. Et as-tu écrit des premières lignes? Ah oui, oui. Ah, OK, super. Ah oui, oui. Le premier tome, il faut qu'il sorte cette année-là. OK. Oui. OK. Mais c'est ça. Fait que c'est... Il est venu à moi il y a neuf ans. C'était fabuleux. Je pourrais dire ça comme ça. Parce que moi, je n'avais jamais vraiment vu mes guides avant ou ressenti mes guides. Vraiment, c'est là que j'ai compris que j'ai une mission qui est d'être messagère en son nom pour transmettre des enseignements. Fait que c'est un guide spirituel qui vient d'une... je pourrais dire d'une époque très ancienne puis qu'il veut venir aider l'humanité dans une ère qui est en... avec l'intelligence artificielle puis avec tout ce qui s'en vient. Il veut comme venir aider les gens à rester humains dans un monde virtuel. Puis comment tu sais qu'il s'appelle Kadamir? Il m'a dit son nom, lui aussi. C'est comme ça. J'ai ressenti l'homme puis après ça, j'étais en train de peindre parce que je suis une artiste puis je fais de la peinture. J'adore faire de la peinture intuitive. J'étais en train de peindre. Puis j'écoutais de la musique, la classique. j'écoute de la musique puis je peins. Et là, ça a fait comme... Kadamir. Là, j'étais comme... Kadamir, qu'est-ce que c'est ça? Et je me suis mis à braguer. À braguer ma vie. C'est vraiment la première fois que je raconte cette histoire-là. Je trouve ça extraordinaire. J'ai pleuré, pleuré de joie puis je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis là, de fil en aiguille, je me suis mis à connecter avec ce guide-là puis demander. Puis c'est là que j'ai reçu les idées des cinq livres qu'il faut que j'écrie. C'est vraiment une de mes plus grandes missions, au-delà de faire de la voyance. Pourquoi moi, j'ai fait de la clairvoyance depuis toutes ces années? Ce que j'ai déduit et compris, c'est qu'il fallait que je me pratique à être capable de canaliser ce projet-là. Wow! Oui. Ça fait que ce n'est pas juste aider les gens one-on-one de la clairvoyance. Ce n'est pas ça. Non, je comprends. Ce n'est pas juste ça. C'est vraiment de se servir de mon intuition pour créer, pour créer, pour laisser des messages. Puis comme j'ai reçu de Kadam, c'est drôle à dire, mais ces livres-là sont au monde et que j'ai acquitté la Terre, je vais avoir fait ce que j'avais à faire. Oui. Quand on trouve notre mission, ce n'est pas tout le monde qui trouve leur mission. Non. Moi, s'il y a un message que j'aimerais à toutes les personnes qui vont écouter ce balado-là, puis Stéphanie, tu le sais, moi, j'ai trouvé ma mission ça ne fait pas longtemps, je suis sautée dans ma maison, je vais voir mon garçon, j'ai quasiment le chacan, j'ai trouvé ma mission, j'ai trouvé ma mission. Puis c'est vraiment pas misère notre rencontre, parce que ma mission et le fait que j'ai traversé et que je traverse et que je traverserai toujours le quotidien de ma dépendance. Et aujourd'hui, je porte parole la maison où je suis allée à ma thérapie, il y a la Fondation, je veux faire un certificat en dépendance, c'est vraiment particulier. Cade. C'est défrissant. Non, non, c'est ça. Que Kadamir soit un guide où tu vas parler de dépendance et tout, mais ça, cette intuition-là, moi aussi, je l'ai, mais on dirait que je vais être trop dans ma tête. Tu comprends? Est-ce que l'intuition, parce que ça aussi, nouvellement, ton site Kadamir, on peut voir que tu as une formation que tu offres, ça s'appelle intuition. Oui, c'est tout nouveau. Je viens de la mettre sur mon... OK, oui. Ça fait partie de ton projet, de ta mission de vie, de partager tes connaissances. Enseigner, transmettre. Humblement, là, je veux dire, mais tu sais, en même temps, je me dis, moi, quand je faisais souvent la blague, peut-être même que vous l'avez entendu, cette blague-là, bien, moi, j'étais à la Poudlard, tu sais, quand j'étais jeune. Ah oui, j'ai entendu, oui. C'est ça. C'est parce qu'en fait, Poudlard, J.K. Rowland, c'est premièrement, c'est ma mentore littéraire. Pas ma mentore, mon idole littéraire, je pourrais dire comme ma mentore. Ta grande inspiration, cette femme-là. C'est qu'en fait, je veux offrir aux gens ce que moi, j'aurais voulu savoir au début, au tout début, quand que... Tu sais, je ne veux pas, ça fait 15 ans que j'ai le métier de clairvoyance. C'est le métier que je déclare au gouvernement depuis 15 ans, mais j'ai commencé à tirer des cartes à l'âge de 12 ans. Puis quand j'ai commencé, moi, je me pratiquais, je me pratiquais, j'avais du fun, j'ai toujours eu du fun à faire ça, toujours. Et je vais toujours en avoir. Les humains sont bons. Les humains sont parfois aveuglés, oui, zombies, oui, mais sont bons. L'humain est bon, puis j'aime mettre de la lumière sur les gens pour faire comme, « Hey, ouvre tes yeux, réveille-toi, réveille-toi. » Mais t'as raison. Quand t'écoutes, on a l'air d'être des bons humains. Tu nous regardes là, puis tu nous dis, « Vous êtes des beaux humains, mais belles âmes. » Oui, mais c'est ça. C'est très, très positif parce qu'on n'est pas juste des belles personnes parce qu'on... Écoute, ce n'est qu'un corps, on s'entend, là. Puis je pense que plus on vieillit, plus on parcourt le chemin de notre expérience, ça devient vraiment secondaire. D'où, c'est ça qui est bien malheureux, quand, bien, tu sais, Stéphanie et moi, on a passé par les troubles alimentaires, mais ce que je veux dire, c'est... Bon, toi aussi. Tu sais, on associe souvent la beauté au corps, mais tu vas être d'accord que ce qui est le plus beau chez l'être humain, c'est son âme qui se dégage. C'est extraordinaire. Quand tu vas là, là... Oui, mais justement, moi, ça ne fait pas si longtemps que ça, je suis là. Mais je veux revenir à ta question de le programme d'intuition parce que c'est quand même un point important. c'est ça, offrir aux gens ce que moi, j'aurais voulu savoir dans mes débuts, c'est quoi de l'intuition. Puis là, bien, cet été, je vais sortir le programme clairvoyance, où là, je vais enseigner aux gens comment, carrément, devenir clairvoyant, clairvoyante, s'ils le veulent, faire de la boule de cristal, servir du pendule, les cartes, je vais avoir tous des petits modules sur tout ça. Ça, j'ai vraiment hâte de faire ça. Encore plus que l'intuition. L'intuition, c'est le fun. C'est comme une base. C'est comme de dire « je vais te montrer un peu c'est quoi la planche de surf, t'expliquer un peu l'océan, comment ça marche, le type de maillot qu'il te faut, blablabla. » Mais le vrai cours de clairvoyance, c'est bien, on va aller surfer les vagues et je vais te montrer comment surfer. Mais là, il faut que... Alors là, moi, je pose une question. Vas-y. Oh, vas-y. Le pendule. Ah, le fameux. Le pendule. Alors, nous, Stéphanie et moi, on était très fortes sur le pendule. Juste le temps qu'on se rende compte que notre pendule, on le manipulait. Trop forte. Il donnait la réponse qu'on voulait qu'il donne. Ah, intéressant. OK. C'est parce qu'on ne le fait pas bouger volontairement. Non, non, non. Non, non, oui. Mais on nous répond vraiment ce qu'on veut. Ça fait que... Est-ce que tu as déjà entendu ça? Est-ce que c'est... Bien, écoute, il va falloir que je plonge là-dedans un peu plus avant, tu sais, qu'aujourd'hui. Mais je sais que moi, quand j'en fais, moi, j'ai une planche que je me suis... C'est pas une planche, mais un genre de tapis, là. Tu sais, avec toutes les lettres. Oui, non, peut-être. C'est très cool, ça, pour vrai. Le genre de petit tapis. Fait que automatiquement, oui, je me place, mais le pendule, il va me guider vers les lettres, vers les chiffres. Puis là, je fais le test des fois, mettons, la première lettre puis là, tu te promènes en haut. Puis là, le pendule, bien, il ne bouge pas. Puis là, quand il arrive en haut d'une lettre en tant que tel, bien, il se met à tourner. Fait que je ne sais pas si vous vous faites de cette façon-là avec un... Mais je trouve que le petit tapis, ce qui est le fun, c'est que ça crée justement un effet de... Je ne peux vraiment pas savoir ce qui va ressortir parce que c'est comme... C'est le tapis qui devient le grand, si on veut. Nous, on était plus à oui-non, peut-être que oui, peut-être que non. Ah non, puis quand il ne disait pas les bonnes affaires, on l'a envoyé dans le congélateur réfléchir. Non, mais premièrement, je ne le programme un pendule. Moi, je suis arrivée chez nous, il y a un pendule qui m'a choisi au magasin. Je suis arrivée chez nous, là, je fais ça, je mets ça en dessous de ma main et il donne toutes les réponses que je veux. Oui, mais est-ce que tu le... Il y a une façon, il faut le nettoyer dans l'eau froide, il ne faut vraiment le purifier. C'est ça, je n'ai rien fait. Je suis trop impatiente. Ah oui, mais non, il faut prendre le temps. Stéphanie, on n'a pas nettoyé. Mais moi, je l'ai nettoyé. Oh, mais moi, je n'ai rien. Moi, je voulais tout de suite les réponses que tu leur parles. Ils nous ont tous donné. Mais c'était pas arrivé. Je l'ai purifié puis je l'ai mis à mon énergie à moi, mais il me donne tellement toutes les réponses que je veux. Bien, c'est ça. Peut-être que lui aussi a peur de moi. Moi, tu sais qu'il avait dit que ça allait gagner un gémeau. J'étais convaincue qu'elle allait gagner un gémeau. Mais moi, je voulais tellement qu'elle gagne un gémeau que le pendule disait oui, elle n'a pas gagné de gémeau. Bien déçue. Bien déçue tout ça. Mais écoute, ça dépend. Elle va-tu mentionner quand? C'est peut-être... C'est ça, il faut être précis. Mais tu sais, c'est ça. C'est une autre... Mais ta formation, tu sais que je vais être la première à être inscrite. Moi, quand tu as dit ça dans ton live, c'est comme... C'est ça que je veux puis je sais que ça va faire du bien. Tu sais, si on revient à la mission de la Fondation pour vrai d'aider les femmes, mais d'aider les femmes à s'écouter. Ton programme d'intuition, sais-tu à quel point ça va être aidant pour les personnes qui disent « Coudon, je l'ai ressenti puis je ne me suis pas écoutée. » OK, bien commençons par la base. C'est ça. Commençons par aller là. Oui. Puis de toute façon, aller là, il faut toujours y aller parce que quand on ne va pas là puis on ne vit pas nos émotions, on avait un sujet comme ça avec Nathalie Gilbert, ça fait des blocages émotionnels, ça fait des maladies puis on n'en veut pas. C'est ça. Commençons donc d'abord par écouter ce qui se passe là avec ta formation, avec un rendez-vous. Puis moi, je conseille à tout le monde de prendre rendez-vous avec toi pour vrai là. Ça donne beaucoup de lumière. En tout cas, kadimir.com 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 Tu vois, je l'ai déjà débatté. C'est bien correct. Je vais l'appeler Kadhi, pauvre fille. Kadhi. C'est ton cadet. Kadimir.com De toute façon, ils vont assurément mettre le lien. Mais tu commences par le programme d'intuition qui est disponible actuellement sur ton site Internet. Et après ça, tu m'as dit qu'il allait avoir le programme clairvoyance. OK. Ça va être cet été qui va sortir. Il n'est pas en construction, je pourrais dire. OK. Oui. Maintenant, quand tu fais des rencontres en clairvoyance, tu peux-tu en faire beaucoup dans la même journée? Oh oui. Puis maintenant, mais si on me tourne, je me réfère, il y a eu une époque quand j'ai commencé, vraiment la première année que j'étais clairvoyante de métier, je pouvais faire 30 clients par semaine. C'était 6 personnes par jour. OK. Là, je dis ça parce que je me sentais comme un robot. À un moment donné, il y a une de mes amies, ce que je ne voulais pas... Ah non, non, vas-y, vas-y. Non, non, je m'installe pour aller bien à l'écoute. En fait, la vraie raison, c'est que... J'avais début vingtaine. Dépendante affective, pas de chum, veut dire il y a un trouant. Oui. Je veux me sentir aimée. Oui. Je réalise à quel point je fais du bien puis que le monde m'aime donc bien. Oui. Bien oui, c'est une vérité, là, on ne me cacherait pas moi-même. Ça fait que c'était un pattern un petit peu, un cercle vicieux parce que je le faisais vraiment bien, éclairer les gens avec un mot. Vraiment, là, puis en échange, comment, mon Dieu, c'est tellement le fun, tu sais, puis wow, je me sens bien. Puis les gens m'amènent aussi beaucoup. C'est du donnant-donnant, tout ça, là. Mais veux, veux pas, je ne suis pas un robot, je suis une humaine. Ça n'a juste pas de sens, là. Ça demande de l'énergie, tout ça. Bien oui. Ça fait qu'il y a eu un moment donné où j'étais juste... Mon cerveau a fait comme... Ça ne marche plus. Il n'y a pas un burn-out, chez sa mère, en tout cas. Puis j'avais trois mois d'attente. Tu sais, j'ai des trois mois bouqués d'avance. Puis pas de congé, quasiment. Parce que j'avais, on dirait, le sentiment que je n'avais pas le droit de dire non aux gens. Oui. Un peu soumise à ça en même temps. C'est comme si mon don était... C'était fabuleux, mais en même temps, je voyais ça un peu comme... Bien, c'est-tu empoisonné, ce don-là? Ou donc, tu sais, parce que est-ce que je me sens... Comme je m'en sentais obligée de... C'est ça que je veux dire. Mais tu dois te sentir ou est-ce que tu t'es déjà sentie comme utilisée, que les gens voulaient... Ils t'aimaient don parce que tu avais ce don-là ou tu étais capable de départir les choses? En fait, si je me sens... Si je me sentais utilisée, c'était pas à cause des autres. C'est moi qui donnais ce pouvoir-là. OK. Donc, c'est juste qu'il y a eu un grand processus de croissance personnelle dans ma vie, que ce soit parallèlement avec la dépendance, avec le fait d'aider les gens, avec le fait que je me sentais pas digne d'être aimée. C'est une grande blessure d'estime de moi-même qui a été dans ma vie. Et je peux dire que depuis un an et demi, je suis rendue ailleurs. Je suis vraiment contente. C'est pour ça que je pense que je suis game de lancer le programme intuition et que je vais enseigner la clairvoyance. Je me dis, hey, go! C'est pour ça qu'Adamir, je le ressens encore plus grand parce qu'il est comme, t'es rendue là, let's go! Mais il faut une certaine force intérieure pour faire tout ça. On s'entend. Oui, c'est ça. On s'entend. Parce que ce que j'entends, moi, quand tu dis, les gens, j'en faisais six par jour et tout, moi, excuse-moi, mais je suis capable de visualiser ton trou quand même parce que les autres, ils t'en donnaient, mais toi, tu t'en donnais jamais. Mais non. Mais c'est très insinueux. C'est ça que ça fait. C'est pour ça, quand la dépendance vient de ce trou-là et quand on sait de quoi on parle, je suis capable de le ressentir pratiquement. Je t'écoutais parler et je me disais, mais son trou à elle, quand elle arrive seule, il n'y a plus personne pour le remplir. Il a fallu que tu fasses un travail personnel. Je ne suis pas surprise que ça fasse juste un an et demi parce que même si tu l'as depuis des années, quand les gens s'en vont, le trou est encore plus grand. Je suis contente que tu l'aies fait pour toi, ce travail-là parce que être messagère, toi, tu es dans tes dernières vies, c'est sûr. Son calcul, je peux te faire des calculs de numérologie 101. Moi, je suis une 369 en passant pour ceux qui veulent le savoir. Je suis une 369. Ça, c'est pas bon. Mais tu sais, qu'il ne reste plus beaucoup de temps. J'ai encore beaucoup de questions. Autre question. Quand tu as six personnes par jour... Excuse-moi, Téphanie. Écoute, j'ai envie de l'attraper de même et de la garder. Moi, je pars avec. Marie-Joëlle, quand tu as beaucoup de rencontres comme ça, tu as dit tantôt qu'après ça, tu ne te rappelles plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, puis ça disparaît après? Tu n'as pas d'image qui te reste? Non. Non, parce que... Écoute, si ça reste, ça reste en fou dans mon inconscient à un endroit que je n'ai pas conscience que c'est là parce que je ne me souviens pas, non. Mais une grande chance, sinon ça n'aurait pas de bon sens. Tous les gens que j'ai rencontrés, je ne fais plus six clients par jour maintenant. Non. Non, 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 non. Ça a toujours été des moments de qualité, ça le sera toujours, mais pour mon bien-être mental, ma santé, je veux dire, ma vie tout court, moi, j'aime dire que je me sens à retraite. L'équilibre aussi, oui, certainement. L'équilibre, c'est comme si quelqu'un prenait une séance avec toi tous les jours. Non, non, non. C'est ça. On ne peut pas vraiment te parler? Non, on ne peut pas. Je ne peux pas le voir. Pour la question que j'allais poser, je ne peux pas t'appeler comme tous les jours. Non, l'équilibre. Oui, oui. Je fais des blagues parce que je suis passionnée par ça. Je suis trop chanceuse, mais moi aussi, je veux aller là dans le sens que j'ai le désir d'aller là. Moi, la vie, c'est des miroirs. Oui. Donc, ta passion pour ça est en fait un appel de ton âme qui veut développer ça. C'est comme si... Ça m'inspire donc bien ce qu'elle émane avec sa clairvoyance, mais tu as la même magie en toi qui tente de voir... C'est pour ça que je veux l'enseigner à ma façon puis tant mieux s'il y a plein d'autres qui l'enseignent parce qu'on est dans une année 8 planétaire. Et l'année 8, c'est le ciel qui fait communiquer avec la terre puis il y a du mouvement, c'est très spirituel, les âmes s'élèvent. Donc, c'est le temps là. C'est là là. C'est pas dans... C'est là. C'est fantastique que tu partages ton savoir. Puis un jour, tu vas être assis, tu vas peut-être animer des balados ou on va te recevoir encore sur notre balado. Ça me ferait plaisir. Puis tu auras tes élèves de Poudlard et ils pourront partager à leur tour les messages qu'ils reçoivent puis tu vas les avoir vraiment aidés de cette façon-là. C'est une façon complètement différente. Oui, ça va t'arriver puis je pense que c'est... Tu vas avoir réalisé que ton défi avec CAD, tu vas l'avoir relevé parce que t'es tellement... C'est vrai qu'on a envie de ressentir un petit peu ce que tu ressens mais je suis convaincue vraiment, vraiment ce jour qu'on l'a tous à l'intérieur de nous. Oui. C'est un beau, beau, beau cadeau. Un beau... C'est pas un hasard. C'est un beau rendez-vous que tu sois sur notre route pour nous. D'abord, on le dit, la Fondation nous aide d'abord, excuse-moi, mais pour toutes les femmes qui en auront besoin parce que souvent, ça part de là. Ça part de nous. Maintenant, Stéphanie, aurais-tu une question, dernière question, toi qui deviens, je l'ai toute accaparée, tu m'en excuseras. Non, il n'y a pas de souci, mais moi, ça me fascine parce que c'est... Tu sais, d'avoir la conversation, de voir que je ne suis pas seule à avoir certains... Oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun, c'est de sentir qu'on n'est pas seule. J'arrête pas de le dire, c'est souvent dans le message de la Fondation, sentir qu'on n'est pas seule. Puis là, c'est de voir que oui, on peut faire plus encore pour aller vraiment chercher ce pouvoir-là qu'on a chacune à l'intérieur de nous. de savoir le... Moi, ce qui me manque, c'est de le contrôler, de le fermer quand je n'ai pas envie de savoir. Ah, ça, je suis capable. Moi, je vais le faire, je vais l'enseigner parce que ça, je le fais demain. C'est ça, oui. Mais moi, c'est ce que je trouve le plus difficile parce que quand je me connecte à quelqu'un, je me connecte à quelqu'un. Je sais. Puis des fois, bien des fois, je n'ai pas tout le temps envie de savoir vraiment ce qu'il pense. de le refermer comme ça, des fois, c'est plus difficile parce que ça m'a pris, évidemment, parce que je ne le pratique pas, parce que je ne le fais pas chaque jour, parce que c'est comme n'importe quel talent. J'imagine qu'à force de le pratiquer... Oui, tu le pratiques. Encore aujourd'hui, tu le pratiques? Quand je fais des clients, je le pratique. En écrivant Kadamir, je le pratique. Je le pratique, c'est ma vie. Sauf que... Oui, je ne voulais pas... Non, vas-y, vas-y, c'est ça, c'est exactement ça. C'est dans la pratique, j'imagine, qu'on arrive à faire les ouvrir, fermer rapidement. Oui, vraiment, vraiment. Puis oui, c'est rendu tellement normal pour moi que je ne voyais pas à quel point c'est important de le transmettre ça. Oui, OK, à ce point-là. Ça t'est déjà arrivé que tu te promènes quelque part, que tu as une vision sur une personne puis que tu vas lui dire? Je suis bloquée. Je me ferme. Mais ça, mettons, j'arrive quelque part puis que je me dis, OK, j'ai envie de faire de la voyance à quelqu'un ici, là. Surtout du monde qui ne me connaisse pas, mettons, mais qui ne me connaisse pas. Tu comprends? Tu sais, des inconnus ou en voyage ou dans un restaurant avec des amis, puis j'ai comme... Oui, si je me connecte, je vais... Mais je pense que comme c'est mon métier puis que je m'en sers souvent quand je suis avec mes amis ou en voyage ou que je fais des choses pour moi, je le laisse fermer parce que je profite de mon congé mental. Je pourrais dire... Bien, il faut que tu vives ta vie sinon ça n'a pas de bon sens. C'est ça que je vais te demander... Merci, Stéphanie. Une fois, elle est venu dans ma tête. Elle est connectée. Elle a mis son bouton on. Ça fait qu'elle dit... Je vais poser une question qu'elle a oubliée parce qu'elle a oublié une couple. Moi, j'imagine au Walmart pour ne pas le nommer ou peu importe. Je pourrais le faire mais je trouve que pour moi, personnellement, je ne suis pas ce genre d'humaine-là. Bien non, c'est ça. Ça fait un peu... Ça fait un peu... clairvoyante, trop intense. Je veux dire, non, j'ai un certain respect des gens puis je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir des messages, vraiment pas. Non, si, tu as raison. Je trouve que ça pourrait être un manque de respect de l'intrusion de vie, de dire, hey, telle affaire, je ne t'ai même pas donné accès, c'est quoi tu fais là? Je trouve que, oui. Tu as raison. Ce qui m'avait surpris le plus puis je vais te le dire, en fait, je t'avais dit quand je vais te voir, Marie-Joëlle, je vais te dire la première impression que j'ai eue de toi. Je pensais te le dire en dînant ce midi en privé, mais pourquoi pas partager la première impression que j'ai eue de toi? Premièrement, tu n'avais pas de turban sur la tête. Non. Puis tu n'avais pas 65 ans à ma grande surprise. Je t'ai trouvée jeune, belle, à ta place, précise, à l'écoute. J'ai été surprise. J'ai été très surprise. J'ai en fait réalisé que tu avais vraiment un don. J'ai vraiment réalisé que tu avais un don parce que je sentais en toi ta sincérité. Tu as un frisson, hein? Oui, ça parut. Ta sincérité, puis je me disais, c'est comme si ça me connectait avec quelque chose que j'avais envie, oui, de pratiquer, mais il fallait que ça passe par ma rencontre avec toi pour voir qu'une belle humaine avec un désir, avec une femme, on a pratiquement le même âge, avait ce pouvoir-là, puis ce don-là, puis ce n'était pas que dans les images qu'on se fait de diseuses de bonne aventure avec le turban, puis les ratatas, les boules de cristal, je me disais, aïe, aïe, je peux maintenant y croire. Je l'ai faite d'abord pour me faire plaisir puis dire, voyons voir ce que l'avenir me réserve, mais j'avais comme pas le choix de croire en tes messages par ta vérité puis surtout, ce que tu dégageais. Je veux juste te dire que tu m'as beaucoup surprise. Alors que c'est le message que j'ai transmis après, tu dois avoir dix appels venant de ma communauté après. Je souhaite que par ta sincérité puis ton désir vraiment, vraiment profond d'aider les gens, toi et ton pote, qu'on salue. Non, mais ton beau guide, ton beau guide d'amour. C'est mon doux. Parce que moi, je ne ris pas. Non, je suis vraiment... Non, mais moi, j'ai un sens de l'humour puis c'est comme ça. Bien, c'est ça, c'est ton pote. Oui, c'est moi, c'est mon body. C'est mon body. Tu sais, je n'en cache pas. Moi, c'est la spiritualité aussi puis cette sensation-là s'est ouverte d'autant plus depuis que le père de mon fils est parti. Puis il doit être super fier de dire, grâce à moi, être encore plus spirituel, j'en suis convaincue. Alors, au-delà du fait que les gens peuvent prendre rendez-vous avec toi 30 minutes, une heure, il y a la formation sur l'intuition, il y aura la clairvoyance. Comment toi, maintenant, c'est de cette façon-là que tu peux prendre soin des gens, prendre soin des femmes, et je sais que ce balado-là, Stéphanie, tu vas être d'accord avec moi, il va vraiment être écouté par beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Les hommes ont le droit de l'écouter. Oui, bien oui. Moi, j'ai autant des clients femmes comme... Exactement. Nous, la fondation, c'est plus pour les femmes, mais en fait, c'est vraiment ouvert à tous. Je pense qu'il y a une chose qui est importante parce que, en fait, ton métier, ta vie, est consacrée à aider l'autre par rapport à ton don et tout. Mais en terminant, en quelques secondes, comment toi, tu prends soin de toi, Marie-Joëlle? En fait, pourquoi je disais depuis un an et demi, c'est que je suis séparée depuis un an et demi. OK. Donc, célibataire, j'ai vécu des grands moments de solitude avec moi-même et c'est une grâce parce que c'est dans la dernière année et demie et je pense que c'est pour ça que ça émane autant la lumière. J'ai envie de dire aux gens, des fois, on a des dons, des fois, on a des talents, on a des passions, on a des choses qu'on est vraiment, mais on a un nuage gris pareil en haut de notre tête, même si c'est tellement hot, tout ça, là, tu sais. Fait que je pense que, dernièrement, comment je prends soin de moi? Bien, je m'offre du temps pour moi. Parce que tu ne peux pas t'oublier pour les autres. Il ne faut pas... Puis quand on est amour, quand on veut aider les autres, surtout... Puis je pense que les personnes dépendantes aussi, c'est qu'elles sont portées à encore là à vouloir remplir un vide. Donc, on est portées à se mettre de côté. Fait que je me suis mis de l'avant dans la dernière année. Je me suis mis de l'avant. J'ai osé, même sur les médias sociaux, je n'étais pas là avant, ça fait juste 5 mois qu'on peut me voir sur les médias sociaux parce que je ne voyais pas pourquoi je pourrais être vue, moi. Ça part de loin, là. Puis là, j'ai comme fait, c'est terminé. C'est terminé. J'ose. Donc... Ah, c'est fantastique. Oui. C'est fantastique. Fait que ça a été une année de rétablissement qui me permet d'être dans ma vérité et je vis ma limite. Quelle belle finale. Ah, t'es fantastique. Je te félicite. Merci. Je souhaite que plein de femmes soient inspirées par toi. Je le suis. Stéphanie aussi, assurément. Oui, assurément. Stéphanie, ma belle Stéphanie, tu n'étais point avec moi aujourd'hui en studio la prochaine fois. Physiquement, la prochaine fois, je te souhaite à mes côtés. Oui, oui, tout à fait. Tu as été avec nous. Stéphanie, on aimerait remercier Nous TV Chaudière-Appalaches pour leur grande générosité. On invite les gens à visiter notre site internet www.fondationvivere.ca Il y a des ressources disponibles. Il y a une boutique en ligne avec des beaux achats pour vous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Je te remercie de ta belle présence. Je te remercie. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. On se dit à bientôt et on vous souhaite une très belle journée. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada